Musique Salut à tous et bienvenue sur AVMoteur, c'est le 10ème Grand Prix de la saison Le championnat du monde de motocross, Anthony nous sommes du côté de l'Italie à Faenza Un Grand Prix qui remplace le round initialement prévu du côté de l'Afrique du Sud Un circuit qui a également accueilli en début de saison une manche du championnat du monde MX3 Et les français se sont plutôt bien comportés hier lors des essais Effectivement, on attaque comme d'habitude par la catégorie MX2 Alors que l'on découvre la carte postale de cette ville de Faenza Et effectivement, ça s'est bien passé côté français avec tout d'abord dans la première qualification La victoire de Christophe Pourcel en forme sur ce circuit italien On notera également la belle 6ème place de Gauthier Paulin Habitué du championnat d'Europe est venu faire une petite pige ici 9ème place pour Anthony Boissière Et puis dans la seconde séance qualificative Pascal Leret termine 3ème Le vainqueur s'appelle Antonio Queiroli A noter également la belle 5ème place de Nicolas Auvin Et qualif également pour Marvin Musquin Qui lui aussi roule normalement en championnat d'Europe Et qui aujourd'hui est venu rouler à Faenza Et puis encore des français qualifiés via la séance de repêchage Puisque Grégory Aranda, le pilote Kawasaki GPKR a réussi le meilleur chrono Il qualifie également pour Jeremy Tarouk Ça fait 9 français qualifiés aujourd'hui dans cette catégorie MX2 Malheureusement, seul Loïc Rombo, le conquipier de Marvin Musquin Chez Kawasaki Bud Racing n'a pas réussi à passer le cut On espère le retrouver un petit peu plus tard C'est une bonne nouvelle de retrouver ces jeunes pilotes français Habitués au championnat d'Europe Les français qui dominent ce championnat Malheureusement, Kunsi de Monsana, autre français Qui a l'habitude de marquer de très gros points En Europe, n'est pas présent aujourd'hui On espère retrouver le pilote 4ème France D'ici quelques temps Sur un championnat du monde Et puis aujourd'hui, on va également suivre la performance de Queiroli Anthony qui dispute son deuxième Grand Prix à domicile Après la course de Mantova Antonio Queiroli qui domine ce championnat Qui reste sur une course assez incroyable lors de la Suède Avec une première manche exceptionnelle Une chute au départ, il était revenu quasiment pour gagner la course Face à Tommy Searle Et puis une deuxième manche également remportée Donc on va suivre la performance d'Antonio Queiroli Qui pourra compter sur le soutien de nombreux typhosies Oui, on l'a aperçu tout à l'heure Les fans sont venus en nombre pour supporter Antonio Queiroli Les statistiques parlent pour lui Nous sommes au 10ème Grand Prix Il y a donc eu déjà 9 courses de couru Antonio Queiroli s'est imposé 8 fois Allez, on écoute peut-être la réaction de quelques pilotes derrière la grille Il y a quelques secondes seulement du départ Nous sommes avec Tyler Atrey Actuellement 3ème du classement pour les doigts de l'Afrique C'est quelqu'un qui est prêt Il est motivé comme d'habitude Qui va aller se présenter derrière cette grille Pour tenter d'aller chercher un gros résultat Il n'a pas encore gagné une manche Depuis l'ouverture de la saison Normalement aujourd'hui, Atrey devait rouler à domicile du côté de l'Afrique du Sud Il se retrouve en Italie Mais malgré tout, il semble en confiance Il fait beau, il y a du public Grosse ambiance du côté de l'Italie Tyler Atrey qui aimerait bien contrer Antonio Queiroli devant ses supporters On se souvient de la course de Montauvin Où Queiroli et Anthony avaient largement dominé le débat Alors la question est-ce que Tyler Atrey va essayer de prendre des risques Pour aller chercher la victoire Bien sûr, il nous explique qu'il n'a pas encore gagné de course Depuis le début de cette saison Qu'il est là pour gagner Allez, bonne chance à Tyler Atrey Un des principaux animateurs de ce championnat On le voit en discussion avec Stéphane Emert Comment vas-tu ? David de Garnier, l'italien C'est son deuxième Grand Prix en Italie cette année À Montauvin, il n'était pas à 100% Il leur venait de blessure Aujourd'hui, il est plus en forme David de Garnier qui vient d'ailleurs de Rossigny avec Yamaha Pour les prochaines saisons Et puis le leader du champ final Le voilà, Antonio Queiroli détendu comme d'habitude Attention aujourd'hui, il fait très chaud Bien sûr, je prends énormément de plaisir aujourd'hui Je roule à domicile On va voir comment ça va se passer cette course aujourd'hui Je vais essayer de bien rouler Il y a énormément de monde qui s'est déplacé aujourd'hui Pour soutenir les pilotes otaliens Bonne chance à Antonio Queiroli On a aperçu tous les pilotes qui étaient torse nu La chaleur devrait jouer un rôle important aujourd'hui Du côté du physique On est ici avec les faux panoteurs officiels d'Antonio Queiroli On l'a dit, vraiment beaucoup de banderoles Et puis il faudra surveiller également la performance de Christophe Pourcel Qui monte en pression Il a repris l'entraînement à 110% depuis quelques semaines maintenant Et pourquoi pas ici à Fenza Ça sera une belle victoire Pour Christophe Pourcel Qui s'est fait battre par Antonio Queiroli Lors de son Grand Prix National à Saint-Jean d'Angeli Et puis Christophe Pourcel Qui a réussi quand même le meilleur chrono hier en course Alors certes, il était dans la première séance de qualif Forcément, le circuit était peut-être un petit peu moins détruit Mais c'était lui l'homme le plus rapide en compagnie de Tyler Atre Plus rapide qu'Antonio Queiroli Peut-être une donnée importante On va suivre également le départ Car on sait que depuis quelques semaines maintenant Il y a un léger contentieux entre les deux pilotes Puisqu'ils se sont plusieurs fois chauffés à la sortie de la grille Queiroli qui ne fait plus de cadeau à Christophe Pourcel Christophe Pourcel qui n'en fera pas non plus à l'italien Donc peut-être le départ important Puisque les deux hommes ne sont pas placés très loin Tyler Atre lui aussi aimerait retrouver le podium aujourd'hui Après un Grand Prix de Suède mitigé Tyler Atre est extrêmement rapide Également hier lors de la séance qualif Il a terminé second derrière Christophe Pourcel Mais dans la même seconde que le français C'était les deux pilotes les plus rapides Et puis on peut également parler de la séance du warm-up ce matin Avec un circuit proche de ce qu'on le retrouve ici pour la première manche C'est Christophe Pourcel qui a signé le meilleur temps 1.52.688 Deuxième temps pour Nicolas Aubin Un autre français en forme Qui reste sur quelques petites contre-performances Qui aimerait bien revenir à son meilleur niveau ici du côté de l'Italie Deuxième temps donc pour Nico Aubin Tyler Atre qui confirme quatrième Keroly cinquième Voilà à peu près pour le top 5 de ce qui s'est passé ce matin On peut également en parler Jean-Christophe du classement provisoire De cette catégorie Mix 2 Antonio Keroly qui mène les débats avec 439 points 337 donc plus de 100 points d'avance pour Antonio Keroly Donc deuxième c'est Christophe Pourcel 337 Et la troisième place pour Tyler Atre 318 Donc explication pour la deuxième place du classement provisoire Et puis derrière on retrouve une autre bagarre entre Tommy Silver 285 points Quatrième et Pascal Lerès cinquième avec 270 points Voilà le top 5 de ce classement provisoire Alors comme d'habitude vous pouvez nous joindre sur le www.abmoteur.tv Pour poser vos questions en direct Sur l'antenne d'Ave Moteur Les supporters italiens ont fait donc le déplacement Pour soutenir Keroly Pas mal de français également On se rend derrière les tricolores Derrière Nicolas Aubin Derrière Christophe Pourcel C'est notamment le cas de la charmante Annie Qui était hier à la Garden Party Et qui s'est progressé devant son poste de télé Pour suivre les performances du champion du monde En titre 15 secondes Anthony Premier départ de la journée On aperçoit Tyler Atre au premier plan A ses côtés c'est Christophe Pourcel Pascal Lerès bien placé Sur la Honda numéro 47 Le départ primordial A suivre donc On va suivre avec beaucoup d'intérêt Ce départ le panneau 5 secondes Ça va partir dans quelques instants Sortie de gueule primordiale On va suivre Tyler Atre Christophe Pourcel Et Pascal Lerès est pas mal parti Vous regardez le table d'habitude Keroly qui vient serrer tout le monde à l'intérieur C'est lui qui risque de signer l'allshot de cette première manche Alors départ assez chaud avec une chicane Qui se négocie quasiment Full gaz à fond Et c'est parti donc avec le allshot Pour l'italien Antonio Keroly en tête Derrière Christophe Pourcel Marvis Busquin 3ème Ouais Parti le français Super départ du jeune Marvis Busquin C'est assez intéressant Avec Christophe Pourcel Un second tout de suite Il va essayer de prendre le rythme d'Antonio Keroly Excellent départ également D'Antoni Boissière Qui est quasiment dans le top 5 Les Français va en force Pascal Lerès aux alentours de la 10ème place Un peu plus loin Il me semble également que Gauthier Paulin est bien parti Il doit être dans les 10 premiers On a vu quelques ornières On découvre ce circuit de Fenza Parfaitement arrosé pour le moment Et une attaque ici en bas de la descente Ouais c'est Garnieri Garnieri qui attaque Anthony Boissière Christophe Pourcel On l'a perçu de devant Et puis Marvin Musquin Qui avait déjà roulé en début de saison Lors de l'Europe Attention l'attaque de Christ Pourcel là-bas à l'extérieur Anthony Boissière et la Garnieri Il y a un circuit glissant Attention de ne pas commettre d'erreur Dans le premier tour On voit les traces qui brillent C'est extrêmement glissant Allez les deux meilleurs pilotes du monde Dans cette catégorie actuellement Regardez Musquin Troisième place Et pour le moment Il suit le rythme Toujours aussi à l'aise techniquement On le voit avec beaucoup d'avortis Marvin Musquin Troisième à l'aspiration de Christophe Pourcel C'est son premier Grand Prix cette année Gauthier Paulin était Tomissière en difficulté apparemment Anthony Tomissière qui a sûrement chuté Ça c'est important Il est quatrième du classement pour Izoir A la bagarre avec Pascal Lerès Et Marvin Musquin Qui attaque dans ce premier tour Mais derrière ça On voit bien également Il y a Anthony Boissière Bien parti Oui Anthony qui avait paré aussi Une super séance d'essai hier Et il est motivé Il s'est bien entraîné cette semaine Vous avez d'ailleurs essayé sa moto A Anthony du côté de la Belgique Vous l'avez vu Il était motivé pour aller Briller du côté d'Italie Oui effectivement Un essai qui s'est déroulé Sur le circuit de Lemel en Belgique Anthony Boissière de son côté A lié les tours sur sa Moto d'entraînement Sa moto de course Elle marche d'enfer Vous pourrez retrouver cet essai Dans le prochain numéro d'Emix Magazine Un essai vraiment très intéressant Elle marche Cette kawaii le prouve Anthony Boissière Pour le moment il occupe La quatrième place Mais la surprise La très bonne surprise Elle nous vient pour le moment De Marvin Musquin Et Christophe Pourcel qui suit le rythme D'Antonio Quiroli dans les premiers tours Et ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu ça Alors contrairement à Mantova Où Quiroli était parti comme un boulet de canon Il avait littéralement atomisé ses adversaires Cette fois-ci Christophe Pourcel Qui est revanche Qui a envie de terminer la saison En allant chercher des victoires Il est là Christophe Pourcel peut-être Il avait une belle trajectoire Complètement différente d'Antonio Quiroli Et il est dans le coup C'est une certitude Il est en train un petit peu d'étudier Les trajectoires d'Antonio Quiroli Christophe Pourcel Qui vient de prendre la tête De cette première manche Rappelez-vous Quiroli avait gagné le Grand Prix France Christophe Pourcel a envie peut-être D'infliger une défaite à domicile A son adversaire numéro 1 Et l'attaque tout de suite de Pourcel Qui semble vraiment à l'aise aujourd'hui Peut-être que Christophe Pourcel est en train d'en mettre un coup Peut-être pour mettre un petit coup Derrière la tête d'Antonio Quiroli Tout de suite prendre quelques mètres d'avance Le tour qui vient est vraiment très important Ça va nous donner une information importante Quant à la vitesse de pointe de Christophe Pourcel Qui a regardé tout de suite Quelques petits mètres d'avance Attention tout de même Antonio Quiroli Nous a prouvé depuis le début de l'année Qu'il était capable de tenir ce rythme jusqu'au bout Et toujours derrière La bonne performance Et le très bon début de manche De Marvin Musquin 3ème Ouais ça c'est assez incroyable Regardez Marvin Musquin Qui a lâché le 4ème Et qui est quasiment dans le rythme De Pourcel et d'Antonio Quiroli Attention physiquement A ne pas non plus tramer Tout son énergie Dès le début de manche Marvin Musquin est vraiment parti très très fort Il va falloir gérer sous cette chaleur Et regardez en Jean-Christophe Ça se confirme Christophe Pourcel est très très rapide dans cette manche On revoit l'attaque à l'intérieur de Christophe Pourcel Qui va La petite erreur d'Antonio Quiroli Qui n'est pas sûr de sa trajectoire Il n'a pas trop d'adhérence C'est bien joué de la part de Christophe Pourcel Allez Christophe Pourcel Vainqueur d'un seul Grand Prix cette année C'était du côté de Subo au Japon Il a envie de gagner De prouver à tous ses d'autres acteurs Qu'il est toujours un immense pilote C'est le cas dans ce début de première manche Mais attention on sait Quiroli a de la ressource Il l'a déjà démontré à plusieurs reprises Depuis le début de cette saison En revenant régulièrement Souvenez-vous Notamment du Grand Prix d'Espagne Où Pourcel était en tête Mais là on se sent vraiment bien Christophe Pourcel Ouais là ça va très très vite Jean-Christophe On le voit sur cette image J'ai énormément de vitesse Du côté de Christophe Pourcel en ce moment Une attaque incroyable Et c'est en train de payer Pour Christophe Pourcel Déjà 2 secondes 6 d'avance Et Marvin Musquin Marvin Musquin qui tient le choc Super derrière Boissière toujours 5ème Rattel 6ème Aubin Leray Les Français vraiment aux avant-postes Dans cette première manche Alors que Gauthier Paulin Dans les points également Avec la Honda Martine Il compte à la 12ème place Grigori Aranda 16ème Ouais on va suivre avec beaucoup d'intérêt La performance de Marvin Musquin Donc toujours 3ème de cette manche Qui a vraiment fait quasiment le principal Pour lui il fallait partir devant Prendre le rythme des meilleurs C'est ce qu'il a parfaitement fait Durant les 2 premiers tours Marvin Musquin Et tout de suite Un petit écart s'est creusé Il va pouvoir maintenant peut-être Gérer un peu son effort S'économiser physiquement Pour pourquoi pas En remettre un coup En fin de manche Maintenant il ne va pas falloir Commettre d'erreur Mais c'est vraiment très très fort Ce qu'est en train de réaliser Marvin Musquin Alors on va regarder peut-être les chronos 1'48-120 pour Christophe Pourcel 1'49-5 pour Antonio Queirodi Ensuite on roule plutôt aux alentours De 1'51-1'52 Donc c'est du très beau travail Actuellement effectué par Christophe Pourcel Et Marvin Musquin Avec des 1'50-827 C'est le 3ème meilleur chrono De ce début de manche Donc il est dans le coup maintenant Ce qui va être peut-être plus difficile Pour Marvin C'est qu'il se retrouve Légèrement esselé A la 3ème place Et derrière il y a quand même Des garçons comme Goncalves, Boissière, Rattray, Aubin, Leray Qui reviennent Ça risque d'être compliqué Mais s'il pouvait terminer Dans le top 10 Pour un premier Grand Prix Ce serait une très très belle performance Pour ce jeune pilote français Allez 1'48-1' Pour Christophe Pourcel Lors de son dernier passage C'était une seconde et demie Plus rapide Qu'Antonio Queirodi Il est sur un nuage en ce moment Christophe Pourcel On en parlait tout à l'heure Il s'est vraiment remis Très sérieusement au travail Depuis quelques semaines Ça n'a pas encore Véritablement payé Lors des derniers Grand Prix Mais c'est sûr Maintenant que Christophe Pourcel Est quasiment revenu A 100% De ses capacités Et on est en train de voir Le résultat Dans cette première manche De ce Grand Prix de Finza Allez bagarre derrière Avec Nicolo Qui vient de re-signer 2 ans Avec Yamaha Il sera toujours Chez Richie Racing En MX2 Pour les 2 prochaines saisons C'est une très bonne nouvelle Pour le pilote normand Nico il est là A la poursuite De Tyler Atray De Ruygon Calves Alors que Pascal Leray Est en embuscade derrière Ruygon Calves Qui va bientôt subir Peut-être les assauts Ça passe pour Tyler Atray Justement Et Goncalves Qui réplique immédiatement Peut-être Nicolas Aubin Avec une trajectoire Là-bas à l'extérieur Différent C'est Pascal Leray Qui se rapproche Aubin qui est là Guerre entre les pilotes KTM Tyler Atray Qui va certainement Prendre le meilleur En bas de la descente Et Aubin à l'extérieur Là-bas qui va Essayer de recouper la trajectoire Quel début de manche Elle s'est passée Pour Nicolas Aubin Sur Goncalves Qui prend vraiment le rythme De Tyler Atray Pascal Leray Est un petit peu plus loin derrière Il faut maintenant recoller A Goncalves Oui et Tommy Cyr Tommy Cyr Qui n'a pas abandonné Mais il est dans les derniers Pour l'instant Le pilote KTM Qui avait été pourtant Particulièrement régulier Depuis le début de cette saison Et là ça se resserre clairement Regardez Il y a Tyler Atray Nicolas Aubin Ruy Goncalves Et maintenant Pascal Leray Qui attaque le pilote portugais Nicolas Aubin 49'9 Lors de son dernier passage C'était l'un des hommes Les plus rapides en piste A suivre donc Et puis Barry Busquin Également Tout à fait Dans les temps 47'7 Pour Christophe Porcel Qui a encore augmenté le rythme Les français sont en forme Du côté de l'Italie Anthony Boissière En 8ème position Un petit peu plus loin derrière Gauthier Paulin Qui fait lui aussi du très beau boulot Il est 11ème Le jeune pilote Coché par Jacqui Vimon Grégory Randa En 16ème position Xavier Bob 19ème Jérémy Tarrou Également 20ème C'est à dire que Tous les français qualifiés Aujourd'hui Marquent des points pour le moment Avec Pascal Leray Qui attaque Pascal qui Va tenter de revenir sur le duo Ratrait Nicolas Robin Du très bon Nicolas Robin Qui a connu Une petite passe un peu moins bien Depuis quelques semaines Il est de retour A son meilleur niveau Forcément satisfait De savoir que Son avenir Se passera chez Yama Avec de l'excellent matériel Et un vrai bon contrat Il est bien Nicolas Robin C'est sûr Regardez cette bagarre Elle est en train De profiter de pilotes Puisque devant On a aperçu la roue arrière De Marvin Musquin Qui va certainement Devoir maintenant se méfier Du retour de Tyler Ratrait Et de Nicolas Robin Qui continue de mettre la pression Sur le pilote KTM Il est extrêmement rapide Dans cette manche Nicolas Robin Parce qu'elle le ressemble Un petit peu moins bien En ce moment Attention petit coup de raquette Pour Nico dans la montée Un circuit assez piégeux Tout de même Attention de ne pas commettre d'erreur Allez Nicolas Robin Qui était monté Sur un podium de manche C'était en début de saison Du côté du Portugal Il est très à l'aise Alors devant On va faire peut-être Un petit point quand même Quasiment 4 secondes D'avance maintenant Pour Christophe Pourcel Sur Antonio Curuli Troisième place Toujours par Pour Marvin Musquin Pardon Et puis ça revient avec Ratrait Et Nicolas Robin Les voilà Ces deux garçons À la poursuite Du jeune Marvin Musquin Mais quel début de manche Vraiment du pilote Kawasaki Qui peut de rassignement On le voit là-bas On le reverra Sûrement d'ici quelques secondes Ouais mais là derrière Il y a du gros client Avec Tyler Atrait Qui risque de Ne pas flancher Dans cette manche C'est certain Il va garder ce rythme Jusqu'au bout Et les deux pilotes Là Aubin et Ratrait Qui sont en train de revenir Petit à petit On revient maintenant Sur le leader Christophe Pourcel Impeccable Depuis le premier tour Le retour en grande Grande forme De Christophe Pourcel Et puis C'est le début de manche De Marvin Qui nous rappelle quasiment Les débuts en grand prix D'un certain Frédéric Bollet C'était également en Italie A Montevarki Il y a quelques années A l'époque Fred roulait sur une 125 ATM Il était parti en tête Il avait brillé Pendant quelques tours Malheureusement Avant de connaître Un petit peu fin mécanique Et bien c'est un petit peu Un début de manche Dans cet esprit là Qui est en train de nous réussir Marvin Musquin Il se montre C'est important Car on sait que L'année prochaine Forcément il aimerait Intégrer les grands prix Donc c'est bien Il monte d'ores et déjà Qu'il a le niveau Et c'est une bonne nouvelle Pour la relève tricolore Car on sait que Courcel Dans le prochain partira Aux Etats-Unis C'est bien qu'il y ait Des nouveaux pilotes Qui arrivent Peut-être une intervention Dans les paddocks D'ici à quelques instants Alors qu'on reste toujours Avec Christophe Courcel Vraiment impressionnant Et c'est bien Ce qu'il est en train De réaliser Le français De l'écoute Patrick Geladé Alors comment ça se passe Du côté de Christophe Oui je pense que ça peut le faire Derrière Keroly Attend sur mon sonneur Mais je pense vraiment Je pense vraiment Que Keroly Suit Christophe Pour l'instant Peut-être pour accélérer Sur la fin de course Mais bon Je pense que La fin de manche Risque d'être intéressante Il suit Christophe Mais il a quand même Laissé partir Plus de 4 secondes Ça fait pas mal Regardez l'avance de Pourcel Alors Keroly reste Quand même en embuscade Il l'a en train de mire C'est clair que Keroly Ne va pas laisser filer Comme ça une victoire A domicile Mais pour le moment C'est certain Si Christophe Pourcel Tient ce rythme jusqu'au bout Ça risque d'être Quand même très compliqué Pour Keroly Mais Patrick Geladé L'a dit La donnée importante C'est bien sûr Le soleil Le physique Est-ce que ces deux pilotes Vont être capables De tenir ce rythme Alors qu'il reste encore Plus de 23 minutes de course Et puis Keroly Il a revenu un petit peu Quasiment une seconde de mieux Ça se précise C'est certain qu'on sait Que Keroly joue parfois Aussi un peu à l'intox Il veut vraiment Gagner toutes les courses Démontrer qu'il est Qu'il est le plus fort Alors Assurons On va voir s'il n'a pas laissé Filer légèrement Pourcel Pour ensuite Revenir Et lui assiner Un coup en moral On va voir Dans les prochaines minutes Ce qui est sûr C'est qu'Antonio Keroly Est un pilot très intelligent On l'a vu au début de course Il n'avait pas forcément Les bonnes trajectoires Il s'est fait doubler Par Christophe Pourcel Qui avait de meilleures traces Et regardez maintenant Keroly On l'a vu Là où il s'est fait doubler Il prend la même trajectoire Que le français maintenant Et petit à petit Il est revenu Dans le rythme Pour pourquoi pas Disputer la victoire Jusqu'au bout Maintenant Il a complètement augmenté Son rythme Depuis quelques tours Maintenant Antonio Keroly Alors à suivre Cette bagarre Annoncée Dans les prochaines minutes Derrière Tyler Atrey Nicolas Aubin Ils sont clairement revenus Au contact De Marvin Musquin Pour la 3ème place Et puis très belle manche Également de Gauthier Paulin Revenu maintenant Dans le top 10 Il est 10ème Le pilote Honda Martin Gauthier Paulin Qui a 2 secondes D'Anthony Boissière Maintenant Grosse perte également Gauthier qui a gagné La semaine dernière L'épreuve du championnat d'Europe Qui s'est bien replacé Les 3ème du championnat Et puis on penserait également Un petit mot Pour Maxime Lesage Le pilote français Qui s'est gravement blessé Lors du championnat d'Europe Une chute terrible Maxime qui devra rester Quasiment 2 mois à l'hôpital Touché à un rein Et on pense à lui On espère Qu'il sera bientôt De retour parmi nous Alors regardez Marvin Musquin Maintenant il a ratré Ça y est La jonction est faite Ratré qui ne s'est pas Débarrassé de Nicolas Aubin Bientôt une bagarre à 3 Pour la 3ème marche Ceux du podium Regardez Ratré qui a maintenant Fondu sur Marvin Musquin Peut-être une attaque Dans quelques instants Du pilote KTM Ici à l'intérieur Musquin a cacheté un petit coude Il a vu que c'était L'officiel KTM Ça passe pour Tyler Ratré Pour la 3ème place Marvin Musquin désormais 4ème devant Nicolas Aubin Et Pascal Leray Qui n'a peut-être pas dit Son dernier mot dans cette manche Car lui aussi on sait Que parfois Il lui faut un petit peu de temps Pour se mettre dans le rythme Et puis le circuit Il a évolué Regardez maintenant Tous les pilotes quasiment De pointe En 1,47 Le circuit sèche Il y a plus d'adhérence Et ça fait le jeu Pour le moment de Tyler Ratré Marvin Musquin Semblait un petit peu plus à l'aise Dans le début de manche Grâce peut-être à sa technique Qui lui permettait De trouver de l'attraction Sur ce circuit délicat Regardez il va quand même Chercher de belles trajectoires Il commence à se retourner Forcément Il est moins à l'aise Il commence à se retourner Il ne faut pas se déconcentrer Marvin Allez Nicolas Aubin Qui passe et qui reste Un client Pour aller chercher le podium Dans cette première manche Du Grand Prix de Fenza Quel début de course De Marvin Musquin Maintenant ça risque quand même D'être un peu plus compliqué pour lui D'autant qu'il a fourni Pas mal d'efforts Dès les premiers tours Maintenant certainement Un petit coup de pompe Pour le pilote Kawa Bud Racing Et on a quand même Christophe Pourcel Marvin Musquin Nicolas Aubin Pascal Leray Anthony Boissière Et Gauthier Paulin Dans le top 10 6 français Très belle performance D'ensemble Maintenant Marvin Il faut s'accrocher Prendre le rythme De Nicolas Aubin Xavier Bob qui revient Tarou également dans les points Allez les français Belle course Et Pascal Leray A son tour Qui se rapproche maintenant Du pilote Kawasaki Pascal Leray Il reste à distance La même distance Depuis le début de la course De Tyler Atrey De Nicolas Aubin Espérons qu'il tienne ce rythme Jusqu'au bout Ça pourrait payer En fin de manche Alors à noter Qu'il y a également Le retour de Stephen Sward Qui était déjà présent En Suède Il est encore là Stephen Sward Qui tente de retrouver Son niveau Après une très grave blessure L'an passé Il est resté plus d'un an Sur la touche Et le pilote Kawasaki Molson Qui galère Pour revenir Mais à suivre Dans les prochaines semaines Les performances De ce garçon Pascal Leray A l'attaque Et Pascal Leray En train de revenir A son tour Sur Marvin Musquin Et Marvin qui se bat Une attaque Pour rester au contact De Tyler Atrey De Nicolas Aubin Marvin Musquin Qui s'il continue A rouler comme ça Devrait vraiment Pouvoir terminer La manche Dans le temps Il est là Marvin Pas de soucis Il est toujours Dans le rythme Des meilleurs Dernier passage En 1'47'6 C'est carrément Dans le coup Pour Marvin Musquin Goncalves Qui est décroché Septième Devant Duggan Boissière Et Gauthier Paulin Ce serait sympa D'avoir quelques images Également D'Anthony Boissière Et de Gauthier Paulin Tout à l'heure Gauthier Paulin Qui a doublé Anthony Boissière Ça c'est vraiment Très intéressant Une grosse performance Gauthier Paulin Qui avait déjà Marqué les esprits Cette année Au participer A un grand prix Il avait terminé Douzième d'une manche Il confirme Gauthier Paulin 3 grand prix 3 califs Il a déjà marqué Des points Faut quand même Rappeler que ce garçon C'est seulement Sa deuxième année En 254 temps Il était junior L'an passé Il a commencé la moto Il y a 4 ans C'est vraiment Un garçon qui promet Entraîné par Jackie Vimont On revient Sur la tête de la course Et comme on pouvait S'y attendre Antonio Queiroli Qui ne lâche rien Quand même Anthony Toujours à peu près Elle même Avec des chronos similaires Une 47.084 pour Christophe Pourcel Pour son meilleur temps Une 47.320 pour Queiroli Mais dans le dernier tour Antonio Queiroli Qui a repris Presque une seconde Complète Deux secondes Deux secondes derrière Christophe Pourcel Maintenant Mais Antonio Queiroli Ce qui est certain C'est qu'il a moins de marge Que d'habitude On le voit Il a 100% Pour tenter de revenir Sur Christophe Pourcel Et ça C'est quand même intéressant Puisque le pilote italien Est poussé maintenant Dans ses derniers retranchements On l'a vu La réaccélération Très difficile Claudio Alors on écoute peut-être Claudio Queiroli Comment ça se passe Pour votre pilote Dans cette manche La tactique Plus que d'autre Et de contrôler Un peu la situation Mais plus que d'autre La température Est très haute Donc Claudio De Carli Qui a révélé Antonio Queiroli Regardez Ça y est Il est là Il est revenu Quasiment en contact En position d'attaquer Christophe Pourcel Et l'ambiance Qui va monter Qui se prépare Pour augmenter Le rythme Dans cette fin de manche Christophe Pourcel L'a senti derrière Ouais Ça y est La jonction est faite Entre Antonio Queiroli Et Christophe Pourcel Et puis le titanien On est en mesure De porter une attaque Allez Il reste 17 minutes A couvrir Dans cette manche Et Avantage maintenant Antonio Queiroli C'est une certitude Il est plus rapide En ce moment Allez On va suivre L'évolution des trajectoires Les lignes Et puis surtout La réaction de Christophe Pourcel Si Queiroli passe Car Souvenez-vous Notamment du Grand Prix Du Japon Dans la première manche Raterais avait doublé Pourcel Et Christophe était resté Ensuite au contact Pour finalement reprendre l'avantage Là ce n'est pas raté C'est Antonio Queiroli Il joue à domicile Les données ne sont absolument Pas les mêmes Mais il y a forcément De la motivation Elle est énorme La motivation Chez ces deux garçons Du côté de Pourcel Pour enfin mettre Un terme à l'hégémonie Italienne Pour s'imposer Sur les terres de l'italien Et du côté de Queiroli Pour aller chercher Un nouveau succès Et démontrer Qu'il est bel et bien Le grand patron Mais on a l'impression Que Christophe Pourcel Quand même est vraiment Dans un bon jour Il a réagi Oui et puis c'est un pilote Très intelligent en course Christophe Pourcel On le sait Il ne s'affole pas Il gère parfois son effort Et plutôt que de prendre des risques Eh bien peut-être qu'il a baissé Volontairement de rythme Durant quelques tours C'est très intéressant Ensuite Mais regardez Queiroli Qui vient de faire un gros freinage Pour s'emparer De la tête de sa première réplique La réplique de Christophe Pourcel Et Queiroli qui est en cours Dans la montée Il n'a pas très bien joué Ce coup là Christophe Pourcel Il aurait pu venir bloquer Légèrement Antonio Queiroli Il n'a pas voulu aller au contact Toujours aussi clean Dans son pilotage Christophe Allez on y va C'est une fin de manche intéressante 15 minutes plus de tour On espère une réaction française Sinon Queiroli va S'envoler vers les nouvelles victoires On a vu les tifosi qui réagissent Regardez l'ambiance Afaenza derrière Personne n'arrive à suivre le rythme Mais ça On le sait depuis longtemps Pourcel et Queiroli Sont au-dessus du lot 10 secondes Maintenant D'avance sur ratrait Pascal Leray Qui a doublé Marvin Musquin Et on a 3 français Dans le top 5 Musquin 6ème Gauthier Paulin Devant Anthony Boissière Marco Schiffer Qui a été monté Un petit peu à la surprise générale Sur le podium Du Grand Prix de Suède Avec De Bellemanche Occupe actuellement La 11ème place Allez on va Suivre avec beaucoup d'intérêt Maintenant Les 2 ou 3 tours Qui viennent Est-ce que Antonio Queiroli Va continuer sur sa lancée Pour distancer Christophe Pourcel Ou est-ce que le français A les moyens De remettre la pression Sur le pilote italien C'est ce qu'on va suivre Maintenant Dans les 2 tours qui viennent Regardez Il y a quelques mètres d'avance Mais pas de soucis Christophe Pourcel Il reste dans le coup Ça serait bien Si Christophe pouvait Reporter une attaque Tout de suite sur Queiroli Lui montrer qu'il est là Et faire douter L'Italien Alors à un quart d'heure De la fin Tommy Cyr Vient de rentrer dans les points Le pilote officiel Qu'a été mais 20ème Actuellement De cette première manche C'est très important Car il était à la lutte Avec Pascal De Réon On le sait On voit vraiment Ce freinage énorme De la part de Queiroli C'est impressionnant Ce dépassement 10 mètres de retard Rente à monter Et là C'est là que Christophe Pourcel Ne joue pas bien le coup Il aurait dû venir Couper plus tôt La trajectoire d'Antonio Queiroli Pour l'empêcher De prendre son accélération Correctement Regardez Queiroli Qui met le paquet Là il est en train Peut-être de mettre Un petit coup au moral À Christian Pourcel Il se permet même De mettre la moto En travers dans les sauts Ça risque quand même D'être compliqué De nouvelle fois Pour la victoire de Manche Alors Queiroli Pourcel On va peut-être profiter Pour vous donner des nouvelles Du championnat du monde MX3 Également avec une super nouvelle Puisque la semaine dernière Yves Demaria A réussi le doublé En Croatie Yves Demaria Qui est revenu A 9 petits points Seulement de Sven Bregelmans Pour la lutte Pour le titre Christophe Martin Lui est toujours Troisième du classement Pour l'histoire Donc les Français Qui brillent vraiment Cette année Sur tous les fronts Aussi bien En MX2 En MX1 En MX3 En championnat d'Europe Et on aimerait bien Et on aimerait bien Kif Demaria Il lui reste encore Quatre épreuves Avant la fin d'année Décroche un troisième Troisième titre mondial C'est de mettre Il sera à Paris Il sera à Paris au mois de novembre Alors réservez vos places Car il y en aura Sûrement pas pour tout le monde Ça va être un show incroyable Et puis du côté des US Autre bonne nouvelle Pour le français David Villemin Puisque le Cobra Vient de signer un contrat d'un an Avec American Suzuki Il disposera l'an prochain D'une moto officielle retour En tant que pilote d'usine Pour David Bonne nouvelle pour lui On espère lui aussi Pourquoi pas le retrouver à Berthi Ce serait sympa Avec pas mal de développement En perspective Pour David Villemin Puisqu'il mettra au point La toute nouvelle 450 RMZ Injection Donc on connait l'expérience Et les qualités De mettre au point De David Villemin C'est certainement pas par hasard Que Roger De Coster Lui fait confiance Pour la saison prochaine Pour développer Cette toute nouvelle machine Alors on vient sur la bagarre Pour la 3ème place Tyler Rattray Face à Nicolas Aubin Il y a une petite seconde d'écart Entre les deux hommes A l'avantage du Sud-Africain Mais elle n'est pas terminée Cette manche Nico Il a les ressources nécessaires Peut-être Pour aller rechercher Rattray Qu'à regarder Il tombe les chronos Actuellement Il est plus rapide Que le pilote Sud-Africain Pascal Ler est toujours 5ème Devant Marvin Musquin C'est énorme Ce que font les français Dans cette première manche Et puis pour Peut-être pour conclure Avec le Supercross de Bercy On vous invite A regarder le Numéro 400 de Moto Verde Qui vient d'arriver Dans les kiosques Avec En cadeau collector Un DVD Qui revient sur les 20 dernières années Du SX de Bercy Avec tous les meilleurs moments Avec une toute nouvelle formule Également pour le Supercross de Bercy Cette année Avec plusieurs cylindrés Donc ça va vraiment être Du grand spectacle en perspective Avec la présence Donc de Ricky Carmichael On revient sur Cette bagarre Entre Tyler Atrey Et Nicolas Aubin Qui fait vraiment Une grosse manche En ce moment Il est dans le rythme De Tyler Atrey Il ne baisse pas Physiquement Il est de retour Maintenant à son meilleur niveau Au bout de tout à l'heure Il reste sur quelques Contre-performances successives Nicolas Aubin Mais ça y est Il est de retour Sur le devant de la scène Avec 10 minutes encore 10 minutes à tenir 10 minutes pour faire la différence Pour aller peut-être Chercher un podium de manche Pour Nicolas Aubin Ce serait bien La trajectoire intéressante Le Tyler Atrey Est complètement sur le talus Pour éviter de sauter Dans cette marche en montée Les pilotes Qui recherchent constamment La meilleure trajectoire Pour aller le plus vite possible Mais aussi Pour s'économiser physiquement On l'a dit Il fait très chaud Aujourd'hui du côté d'Italie Et c'est maintenant Que ça va commencer A payer Le travail foncier de l'hiver Puisqu'il reste maintenant Un peu moins de 10 minutes A couvrir dans cette manche On a pas mal de questions Sur internet Notamment une question Sur la nouvelle 4M 144 cm3 Qui est arrivée Avec Philippe Qui aimerait savoir Si cette machine Sera utilisée Par des top pilotes En championnat du monde MX2 Est-ce qu'elle a Les capacités Pour briller Difficile à le dire Car aujourd'hui Clairement tout le monde Roule avec Des 254 temps Il y a un jeune pilote belge Joël Rollins Qui roulait en Europe En début de saison Avec la 144 Pour essayer justement De faire briller Cette nouvelle moto Finalement il est revenu Avec une 254 temps Donc difficile de se prononcer Alors que Une chose est claire En ce moment Nicolas Aubin N'a qu'un objectif Aller chercher Tyler Atrey Et il en est Tout à fait capable Car il se rapproche Du pilote sud-africain On sait qu'à l'image De Pourcel Et de la plupart Des pilotes français Nicolas Aubin Lui aussi Est très fort Au niveau des trajectoires Il a peut-être déjà Une petite idée De l'endroit Où il va porter Son attaque Deux secondes d'écart Deux secondes trois Entre Kéroli et Pourcel Et Marvin Musquin Qui s'est fait ramarrer Maintenant par Rue Goncalves A 8 minutes de la fin Il va falloir s'accrocher Gauthier Paulin Toujours dans le top 10 Et puis également Attention à Marcus Schiffer Qui reste sur un beau podium Lors du dernier Grand Prix C'était un petit peu une surprise Un pilote très régulier En pleine confiance Donc actuellement En revanche Boissière Qui a rétrogradé A la 13ème place Qui se moyenne également Du côté de Gareth Soineupoule Seulement 14ème Alors que Tommy Sio Continue sa remontée Gundersen Également très loin Kenneth Gundersen Qui a été monté Sur le podium De la première manche En Suède Et qui n'avait pas pris Le départ de la seconde Il avait été tout simplement Pris de vomissement Lors du tour De reconnaissance Il avait préféré S'abstenir Alors que Rattray A semble-t-il Remis les gaz Pour se donner une marge De sécurité Face à Nicolo Retour sur la tête De la course Anthony avec Kéroli Qui semble bien Maîtriser à 7 minutes Maintenant Plus de tours De l'arrivée Il a une avance confortable Même si Christophe Reste au contact Il reste au contact Mais maintenant Il va vraiment Falloir mettre Le turbo Car Ça se termine Dans plus très longtemps Il reste moins De 8 minutes De course Maintenant Et de tours Donc il faut vraiment Revenir au contact D'Antonio Kéroli Pour avoir une chance De s'imposer Mais vraiment Une nouvelle démonstration D'Antonio Kéroli Qui est le cours Une nouvelle fois Encore une petite question De Jérôme Est-ce qu'il y a des infos Qui va remplacer Christophe Poursel Chez Kawasaki GPKR L'année prochaine Kawasaki GPKR Qui devient tout simplement Le team officiel Kawasaki L'an prochain En catégorie MX1 Il y aura donc Deux teams Kawa Molson Qui va s'occuper officiellement De la catégorie MX2 Et GPKR En MX1 Le premier pilote Chez GPKR Sera Sébastien Poursel Pour le deuxième On ne sait pas encore Plusieurs noms sont avancés On sait qu'il y avait Des discussions avec Tyler Atrait Billy McKenzie Pour être conservé Tanel Leoc Pas forcément Donc on ne sait pas encore Ce qui est sûr C'est que L'équipe managée Par Roger Poursel Et Patrick Geladé Aura la charge Des pilotes officiels Kawasaki Ça c'est une très bonne nouvelle Christophe Poursel En train d'attaquer Jean-Christophe Il sent peut-être Qu'il a les capacités Maintenant De revenir en contact D'Antonio Querly Pour pourquoi pas Tenter quelque chose Dans les derniers tours Regardez Christophe Poursel Il est très rapide Dans ce tour Et ça se sent maintenant Il fait le forcing Et puis les chronos Qui tombent Maintenant on roule en 1.45 Du côté de De Querly Et de Poursel Pour les meilleurs chronos De garçons Que l'on retrouvera également Et ça ce sera Un rendez-vous important Sur l'antenne d'AbeMoteur En direct Au mois de septembre C'est le motocross des nations Puisque On espère bien retrouver Avec Christophe Poursel Au guidon De sa nouvelle Kawasaki Pro Circuit Avec Une chute impressionnante Par l'avant La chute impressionnante De Simpson Le pilote anglais Qui se relève Heureusement tout de suite Mais bon C'est vrai qu'on Pour parler des nations On en discutait un peu Avec Olivier Robert Il y a 4 noms Qui se dégagent Christophe Poursel Sébastien Poursel David Villemin Et Pascal Leray Pour la sélection finale Même si la La composition La plus probable Mettrait Christophe Poursel Sur la 2.5 Quatre temps Sébastien Et David Sur les 4.50 Et puis Antonio Querly Qui lui Sera également présent A Glen Ellen Pour la finale De l'outdoor Pour bien se préparer Il restera ensuite Aux Etats-Unis Et puis rappelez-vous L'an passé Querly qui avait Gagné une manche Avec la 254 temps On revient sur Un autre français Qui brille Pascal Leray Actuellement en 5ème position Toujours aussi régulier C'est bien Et puis surtout Il va récupérer Pas mal de points Sur Tomy Cyril Qui occupe Actuellement le 15ème rang C'est la bagarre On le répète Pour la 4ème place Du classement provisant Et c'est une bonne opération A mettre au crédit De Pascal Leray Qui n'a pas le rythme Pour revenir au contact De Tyler Atrey Et Nicolas Ovin Se battre Pour le podium De cette manche Mais nouvelle fois Il joue placé Il fait une bonne perf Accrochage à Gauthier Paulin Et Gauthier Paulin Qui vient de chuter Effectivement Peut-être gêné Par un pilote attardé Ou alors Garneri Avec Garneri Il s'est accroché Gauthier Assez dommage Il y avait un premier top 10 Pour lui Qui était possible Et ouais Bon c'est pas très grave Il a démontré Il a démontré Tout son talent On le retrouvera tout à l'heure En seconde manche Gauthier Paulin Qui vise toujours Le titre En championnat d'Europe EMX2 Le leader C'est Denny Filippers C'est italien Qui a 280 points Un petit point derrière Punti de Monsana Et puis avec 256 points Gauthier qui est Troisième Devant Marvin Musquin Alors Marvin lui Il est toujours Sixième Actuellement On le retrouve d'ailleurs Marvin Musquin Sixième C'est son premier grand prix Qualifié facilement Un super départ Longtemps troisième A 4 minutes de la fin Il est bien parti Pour rentrer dans les 10 Vraiment c'est quand même Une très grosse performance Vraiment mais on l'a dit Le principal pour lui C'était de réussir Un bon départ De prendre le rythme Des meilleurs C'est ce qu'il a fait Et maintenant Il faut qu'il tienne ce rythme Car derrière Il y a quand même Un gros client Avec Goncalves Le pilote KTM Mais Marvin Il a les capacités De rester à cette sixième place Il faut maintenant se battre Ne rien lâcher Mais quoi qu'il arrive C'est une grosse performance De Marvin Musquin C'est sa première course En grand prix Et c'est une réussite Il prouve Qu'il a également Les capacités Pour aller très très vite En MX On sait qu'il a Une faculté En SX C'est un pilote très technique Déjà un champion de France SX Malgré son âge Marvin Musquin Qui confirme En grand prix Il vient de jeter Un petit coup d'oeil Pour voir où on était Goncalves Il faut rester concentré Maintenant sur ses trajectoires Marvin Musquin Champion SX Tour en titre L'autre champion C'est Benjamin Kouasi Il ne faut pas oublier Que le SXO Va bientôt reprendre ses droits Du côté de Saint-Valérien En cours Avec la première étape L'attaque de Goncalves Peut-être à l'intérieur On en sait bien jouer De la part de Marvin Qui est venu serrer Et fermer la porte Mais on sent Que Goncalves C'est un poil plus rapide Il vient de forcer Marvin A prendre une trajectoire différente Allez Marvin On se serre les intérieurs On ne lâche pas On ne se retourne pas Et si possible On en remet un petit coup Dans cette fin de manche Ça risque quand même D'être compliqué Face à Rugon Calves Qui est en forme Depuis un petit moment Un pilier des grands prix MX2 Il a de l'expérience Il est bien préparé Mais même une 7ème place Ce serait Un super résultat Du côté de Marvin Musquin 2 minutes 38 Encore à tenir Queiroli Qui est à 2 secondes 6 Quasiment 3 secondes d'avance Sur Trousseur Forcel Après Aubin Ça se bagarre toujours Pascal Leray Et 5ème Et Anthony Boissière A la 12ème place Devant des garçons Comme Tommy Sir Tommy Sir qui revient Très fort en ce moment Lui aussi Nous sort de bons chronos Et il tient le coup Il résiste à Rugon Calves En ce moment Marvin Musquin Très belle course Il est 6ème Nicolas Aubin 4ème Pascal Leray 5ème Marvin Musquin 6ème Et il a raison De se battre Marvin Musquin Il aurait pu Lâcher prise En se disant Qu'une 7ème place C'était déjà pas si mal Mais il croit En ses chances Il se bat Et pour le moment Donc Alves Il ne trouve pas l'ouverture C'est vraiment Très fort Ce qu'est en train De réaliser Marvin Musquin Dans cette première manche Ce qui est intéressant Également C'est que Marvin Est actuellement 6ème Gauthier Paulin Était dans le top 10 Tout à l'heure Ces garçons Démontrent que Le championnat d'Europe Est une très bonne école Il faut encourager Les jeunes pilotes A aller discuter Ce championnat d'Europe Un champion d'Europe Avec de nombreux circuits On roule dans le stable Il y a pas mal de courses Et les français Dominent la catégorie On peut voir vraiment Qu'ils sont au top Pascal Leray Qui est devenu champion d'Europe Il y a quelques années Jérémy Taroux Également On retrouve peut-être Le manager de Ruyon Calves Chez KTM Silver Action Une 7ème place Qui est un bon résultat Mais il sent que Ruyon Calves Est capable peut-être D'aller rechercher Marvin Musquin Même si le pilote Kawa Anthony On a remis un petit peu Dans cette fin de manche Vraiment Du beau travail Ça prouve Que Marvin Musquin Est bien préparé Également physiquement Puisqu'il fait très chaud Il a la vitesse Marvin il l'a prouvé En début de manche En tenant le rythme Pendant 2 ou 3 tours De Antonio Chiroli De Christophe Foncel Qui domine Ce championnat du monde MX2 Et puis là En fin de manche On voit qu'il a encore La ressource nécessaire Pour résister A Ruyon Calves Qui on le disait tout à l'heure Est l'un des piliers De cette catégorie De cette catégorie MX2 Donc c'est vraiment C'est vraiment très bien Marvin Musquin Chapeau à lui Pour cette première manche Toujours sixième Et il a les capacités Pour tenir Puisque maintenant Lors de son prochain passage Il y aura certainement Le panneau de tour Nous allons bientôt Rentrer dans les tout Derniers moments De cette première manche Et ça sent bon Une nouvelle fois la victoire Pour Antonio Chiroli Qui a maintenant plus de Trois secondes d'avance Sans que sur Forcel Allez Chiroli Qui a bien Gérer cette course Chiroli Pourcel Toujours deuxième Une demi-seconde Plus rapide Que les surfs pour celle Depuis trois tours maintenant Antonio Chiroli Avec les surfs pour celle Qui s'est tout de même Bien battu dans cette manche Mais il va reste Un échec Encore une fois Il ne peut rien faire Face à Antonio Chiroli Mais cela dit Il reste encore La deuxième manche On le sait C'est cette dernière manche Qui définira le classement De la journée Donc si Christophe Forcel Venette à s'imposer Devant Antonio Chiroli Il pourrait remporter Ce ventre de Frenza Et avec cette deuxième place Il garde toutes ses chances Pour la victoire De Grand Prix Mais en tout cas Il a prouvé Qu'il était vraiment Maintenant revenu Au contact D'Antonio Chiroli Même si c'est encore L'Italien Qui risque de s'imposer Dans quelques tours Christophe Forcel Il est en train De revenir Et le travail Est en train De payer En ce moment Pour le français Regardez Qui vraiment Reste au contact Avec Nous sommes rentrés Dans les deux derniers tours Et Christophe Forcel Toujours à trois secondes D'Antonio Chiroli Qui revient Alors raté Et troisième Devant Nicolo Robin Il y a deux secondes Des 40 pour les deux hommes L'heure est cinquième Xavier Bock Qui revient également Seizième Dixième Dixième place pour Jérémy Tahou La dix-huitième Pour Grégory Aranda Alors que Stephen Ford Est rentré Dans le top 20 Patrick Geladé Il s'en doutait tout à l'heure Il avait quasiment annoncé Attention à la fin de manche Chiroli était en train de gérer Il avait parfaitement lu Le jeu de l'italien Le team manager De Christophe Forcel Ce qui est surprenant C'est que Chiroli Comentait quand même A plus de 4 secondes De Christophe Forcel À un moment donné On a cru que le français Était plus rapide Qu'il pouvait faire la différence Mais encore une fois Antonio Chiroli Nous a surpris Dans cette manche Parce qu'il a porté Son attaque assez tôt Il n'a pas attendu La fin de l'avance Tout de suite Il est revenu au contact De Christophe Forcel La première attaque A été la bonne Et puis il a pris Quelques mètres d'avance Mais c'est bien Ce qu'est en train de réaliser Christophe Forcel Puisqu'il est resté Dans le rythme Jusqu'au bout Regardez les écarts 3 secondes Maintenant entre Muscat Et Goncalves C'est parfait Gareth Sonnepoul Qui est revenu Dans les 10 Tommy Searle 12ème Qui était au-delà De la 20ème place Tout à l'heure Un bel manche De Tommy Searle Ça devient presque Stratégique Les positions À ce moment là De la course Donc Alves Qui est revenu Au contact de Muscat On sentait Qu'il était plus rapide Il aurait dû passer tout de suite Auquel cas C'est certainement Muscat qui a rebaissé de rythme Et bien en fait Le pilote portugais N'a pas trouvé l'ouverture Et c'est lui Qui est en train de lâcher Et du coup Il vient d'avoir Muscat qui pourrait Terminer 6ème Il est bientôt Dans son dernier tour Puisqu'Antonio Queiroli Qui vient de franchir La ligue Pour l'avant-dernière fois Allez c'est parti Les deux derniers tours De cette première manche Il fait beau Il fait chaud en Italie C'est chaud Pour ce 10ème rendez-vous De la saison Avec 3 secondes d'écart Toujours entre Queiroli Et Christophe Purcell Queiroli qui reste Impression Il ne va pas pouvoir Complètement gérer Cette fin de manche On l'a vu Le circuit est quand même Piégeux Donc c'est bien joué De la part de Christophe De continuer à mettre La pression Car Antonio Queiroli Même s'il est rapide Il est impressionnant Depuis le début de saison Il n'est pas non plus A l'abri d'une erreur Dans les tout derniers moments De la course Mais bon On ne le souhaite pas Et puis surtout Il y a également De l'expérience Maintenant du côté D'Antonio Queiroli Qui déroule Petit travers Il salue les fans Il le sait maintenant Que ça sent bon La victoire Allez vraiment Tous les Les supporters Les fans de Queiroli Qui ont fait le déplacement Tout comme c'était déjà Le cas à Mantova Énormément de public Il touche beaucoup de monde Aujourd'hui A Faenza Pour suivre Le nouveau héros Du motocross italien C'est une star Chez lui Queiroli Et puis surtout C'est un choix de carrière Un peu particulier Antonio Queiroli Qui a annoncé Qu'il voulait rester Dans cette catégorie Et pourquoi pas aligner Les records Et c'est vraiment Surprenant Comme choix D'habitude Les pilotes Sont pressés De monter dans la catégorie Reine La catégorie Enix 1 Et bien Pour en tenue Queiroli C'est l'inverse Il veut continuer A se régaler Sur cette 250 YZF Et c'est en tout cas Lui Qui va s'imposer Dans cette première manche Nouvelle victoire Pour le pilote italien Allez Queiroli Qui gagne Donc premier vainqueur Du jour Très belle course De l'italien Ce n'est pas une surprise On attend maintenant Christophe Poursel En seconde position Qui n'est pas très loin Et puis La troisième marche Pour Ratret Mais il y avait Plus de 20 secondes D'écart Entre Queiroli Et Poursel Qui à la régulière Ont collé Plus de 20 secondes A Taïla Ratret C'est quand même beaucoup Le voici Taïla Ratret Il arrive seulement maintenant Troisième place Il y a clairement Une hiérarchie maintenant Il y a Queiroli Poursel Ratret 27 secondes Nicolas Aubin Quatrième de cette manche De retour Vraiment Un très haut niveau Aujourd'hui Nico Décomplexé Satisfait D'avoir re-signé Avec Yamaha Quatrième place En course Pour le podium du jour Nicolas Aubin En cinquième position On attend l'arrivée Normalement De Pascal Leray Marvin Qui termine sixième Super course De Marvin Musquin Sixième Pour sa première manche De Grand Prix Septième place Pour Ruygon Calves On retrouve ensuite Normalement Marcus Schiffer Jason Dugan Gareth Sonnipoul Et puis Tommy Searle L'arrivée Au ralenti D'Antonio Queiroli Le public Le public forcément satisfaits De cette première manche De cette première manche Avec une victoire italienne De la première manche De la première manche De la première manche Pour marquer quelques petits points Dans cette première manche Le coéquipier de Christophe Pourcel Au sein du team GPKR Qui connaît quand même une saison assez difficile On découvre le classement provisoire Après cette première preuve Toujours Kiroli leader devant Pourcel Rattrait Et ça se ressert entre Cyr et Pascal Leray Boissière toujours dixième Du classement provisoire Attention derrière Marcus Schiffer N'est pas très loin Mais devant Il peut également viser La neuvième place De Matisse Estola Et puis Steven Frossard Le pilote Kawasaki CLS Qui est toujours blessé Il a repris l'entraînement Il y a quelques semaines Steven Frossard Que l'on espère Pourquoi pas retrouver Dès le prochain Grand Prix Du côté de De la République Tchèque A L'Oquette Course prévue A la fin du mois Le 29 juillet Et normalement Steven devrait effectuer Son retour A ce moment Je m'entends Le speaker Qui s'enflamme Mais avant de découvrir Le podium On va revivre Les meilleurs moments De cette course Avec tout d'abord Le all shot réalisé Par Antonio Kiroli Et le très bon départ De Christophe Pourcel Et de Marvin Busquin C'est le trio de tête Dans le premier tour Et puis cette attaque En bas de la descente Pourcel qui va Prendre le meilleur Ici Kiroli qui s'est écarté De la trajectoire Et Pourcel dans les tours Qui vont suivre Va attaquer Pour se donner Une petite marge Et puis exactement Au même endroit Kiroli qui réplique Avec un vraiment Un gros freinage Très belle trajectoire De Antonio Kiroli Et même si Christophe Pourcel Recoupe la trace C'est bien Le pilote Yama De Carli Qui prend les commandes De la manche Pour ne plus Les quitter Même si Christophe Pourcel Sera resté Dans son sillage C'est bien Lui Qui va s'imposer Dans cette première manche Devant Christophe Pourcel Et la belle Troisième place De Tyler Atrait Devant Nicolas Aubin Pascal Leray Et Barbi de Busquins Allez on attend Peut-être maintenant La réaction Les trois meilleurs pilotes De cette première manche Les trois hommes Qui mènent le champion Alors Antonio bravo Vous avez laissé Christophe devant Dans la première partie Ensuite vous êtes revenu Oui il voulait gagner Il était vraiment rapide Dans les premières minutes Mais moi je connais Ma condition physique Je savais que je serais bien Sur la fin La course est longue Il fait très chaud aujourd'hui Je pense qu'il était vraiment Plus rapide que moi au début Mais c'est dur de terminer 40 minutes à ce rythme là J'ai attendu Et puis ensuite Il a commencé à commettre Quelques petites erreurs Et je suis revenu Je suis vraiment très content De gagner pour moi Pour le public Pour tout le monde C'est dur de terminer Christophe, c'était une très belle manche de votre part. Est-ce que vous pensiez être aussi rapide ? Non, il était rapide. J'étais rapide aussi. Au début, j'avais des promos intéressants et j'ai eu un petit coup de moins bien en milieu de course. En tenue, il n'était pas très loin, il est revenu. On verra si je peux remporter la deuxième manche et pourquoi pas gagner le Grand Prix. Alors Tyler, un nouveau circuit que vous avez découvert aujourd'hui. Troisième, c'est une bonne... un bon résultat. Ouais, c'est vraiment très très dur aujourd'hui. Franchement, il fait chaud, c'est pas évident. J'espère franchement que ça ira un petit peu mieux dans la deuxième manche, avec un meilleur départ notamment. Il a du mal quand même cette saison. Il est sa troisième du classement provisoire, mais c'est compliqué de faire mieux que des troisièmes places, d'aller régulièrement inquiéter pour Sele et Kéroli. Et pourtant, c'était vraiment l'un des gros, gros favoris pour le titre de cette saison. On pensait qu'il allait être carrément dans le coup. Mais maintenant, c'est une certitude en termes de vitesse. Tyler Atrey, il lui en manque pas mal pour venir jouer dans la cour de Christophe Porcel et encore un peu plus pour celle d'Antonio Kéroli. Donc un pilote qui reste très consistant. Il est à sa place au troisième rang, pas de soucis là-dessus. Mais c'est vrai que ça va être compliqué pour lui de revenir au niveau des deux leaders. Les femmes italiens doivent être heureux que cette course ait été déplacée. Chez eux, c'est le deuxième grand point.